Mon opinion est que le bodybuilding n'est pas un vrai sport. Désolé, mais c'est mon avis. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans les vrais sports, lorsque tu es en compétition, tu as le contrôle de ce qui se passe dans le jeu. Maintenant, un body, quand tu es sur scène et que tu concours, tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Vous n'avez rien à voir avec la victoire ou la défaite. C'est totalement subjectif. C'est l'opinion des gens qui vous jugent qui comptent. Ce sont les gens assis qui décident si tu es un beau physique ou pas. Rien à voir avec vous, ou avec ce que vous avez fait, ou avec ce que vous pouvez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire à part rester là et attendre que les autres donnent leur opinion sur vous. Or, tout le monde a une opinion différente. Si j'étais assis dans le public, je pourrais dire que ce type a un super physique. Une autre personne pourrait dire non. C'est celui-ci qui a un plus beau physique. Alors, qui est le gagnant ? C'est celui que l'ensemble des juges trouve le plus beau. Donc, vous n'avez aucun contrôle sur le résultat. Maintenant, dans les sports de lutte, de football, de basketball et de MMA, vous avez ce contrôle. Que vous gagnez ou perdiez, vous avez le contrôle sur les facteurs décisifs de qui sera le gagnant et qui sera le perdant. Si je boxe, par exemple, et je mets KO mon adversaire, je suis vainqueur de fait. Si on joue au football et que notre équipe perd de 7 points d'écart, devinez quoi ? On peut faire un touchdown, égaliser et revenir dans le match. Nous pouvons marquer un but et gagner. Nous avons toujours la possibilité d'agir sur le déroulement de la rencontre. Mais dans le bodybuilding, tu n'as pas ce pouvoir. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et en plus, l'opinion d'une seule personne peut être décisive. Mais tout le monde a des opinions différentes. Si je devais juger un concours de bikini, évidemment, je choisirais la fille que je trouve la plus belle. D'accord ? Blonde, brune, grosse fesse, petite fesse, gros seins, petit seins. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais choisir celle que je trouve la plus belle. Le gars à côté de moi, il pourrait choisir une brune. Tu vois ce que je veux dire. Je peux choisir un gros cul. Il peut choisir des gros seins. Nous avons tous nos préférences. Donc, quand vous êtes en compétition et que vous ne gagnez pas, est-ce que ça veut dire que vous ne méritez pas de gagner ? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Parce que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Vous pourriez avoir atteint le physique que vous voulez. Tu pourrais avoir atteint exactement le physique que tu avais imaginé. Toi, à tes yeux, tu es parfait. Tu ne changerais rien. Et le gars qui te bat, tu pourrais le regarder et te dire, « Putain, il ne ressemble à rien. Je ne voudrais jamais ressembler à ça. » Mais ton avis n'a pas d'importance. Parce que ce sont les dix juges qui décident. Ils sont le facteur décisif, choisissant qui va gagner et qui ne va pas gagner. Donc, tu n'as aucun contrôle. C'est pourquoi je ne pense pas que le bodybuilding soit un vrai sport. Et c'est ce qui me rendait fou quand je faisais des compètes. Il n'y avait rien que je pouvais faire pour gagner. Je n'avais aucun contrôle. C'est l'opinion des autres qui comptaient. Est-ce que c'est juste ? Non, ce n'est pas juste. Parce que tu sais, comme je l'ai dit, si je juge un concours de bikini, si j'aime les blondes et les gros culs, je vais choisir la fille qui est blonde et qui a un gros cul, point final. Parce que c'est ce que j'aime. Tu sais, tout le monde a ses propres goûts en matière de beauté. Moi, j'aime les tailles fines, les épaules larges et pas les plus grosses jambes du monde. Un autre gars pourrait penser différemment. Il pourrait préférer une grosse densité musculaire, tu sais. Il pourrait penser que les mecs de 130 kilos sont les meilleurs. Pas moi. Je préfère davantage l'esthétisme et la symétrie. Tu sais, les gars qui ont en physique des années 70 et 80, je pense que c'est ce que je choisirais. Je choisirais le gars avec une taille fine et une symétrie parfaite. Et quelqu'un d'autre choisirait un monstre de masse. Donc, ce n'est pas un sport. Tu n'as aucun contrôle. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu restes là et tu attends de voir ce que ces dix personnes pensent de toi. Leur opinion, tu sais quoi ? Qui en a quelque chose à faire de ces dix personnes ? Ces dix personnes sont des personnes qu'on doit essayer d'impressionner et pour lesquelles on veut être le plus beau possible. Non, je ne me soucie pas vraiment de ce qu'ils pensent de mon physique. Je ne demanderai plus à ces personnes ce qu'ils pensent de mon physique. Je ne fais pas semblant. Je suis juste honnête. Je déteste dire ça, mais le bodybuilding ne semble pas être un vrai sport. Mais par contre, quand on s'entraîne en salle de gym, là on fait du sport. On se tue. On soulève des poids lourds. On se fait mal. On passe la barrière de la douleur. Le muscle brûle. Et nous allons au-delà de l'échec. On fait des choses que d'autres personnes ne pourraient même pas rêver de faire. Et pourtant, leur entraînement, c'est un vrai sport. Vous savez, en ce qui concerne le powerlifting, là il s'agit d'un sport. Parce que tu soulèves des charges. Celui qui soulève le poids le plus lourd est le gagnant. Donc tu as le contrôle. Le gars pousse 225 kilos. Et si toi, tu n'as réussi que 220, juste avant, eh bien tu as droit encore à une deuxième tentative. Tu peux soulever 226 kilos et le battre. Donc tu as encore une chance. Dans le bodybuilding, tu n'as pas cette chance. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu restes là et tu attends le verdict. Tu n'as aucune possibilité d'agir. C'est comme ça. Les gens se disputent toujours pour savoir si le bodybuilding est un vrai sport. Et en disant non, ce n'est pas un vrai sport, ça ne lui enlève rien. C'est toujours quelque chose d'impressionnant à regarder. Et c'est génial d'en faire partie. Et je pense que le bodybuilding est génial. Je le pratique depuis 40 ans. Je serai toujours impliqué. Mais honnêtement, ce n'est pas un vrai sport. Sous-titrage ST' 501